Le règle de virtualiser rien que lors de la subscription. Parce que ce qui est important pour l'industrie, c'est juste pouvoir identifier qui fait la transaction avec les KYC, ce qu'on a suivi notamment. Qui fait la transaction, comment ça se fait, et s'il y a des problèmes pour mon règle, la compensation également, etc. Et encore une fois, l'interopérialité. Parce que l'interopérialité, c'est ce qui est la même. On ne peut pas aujourd'hui avoir des solutions qui seront toujours close-look, où il faut forcément être lié à une structure donnée, X, pour pouvoir envoyer de l'argent à aussi cette personne qui a aussi souscrit au même service. Donc l'idée, c'est toujours apporter aussi cette interopérialité que nous faisons aujourd'hui. Parce que vis-à-vis, normalement, on est, on opère dans 200 pays et territoires, toujours la clé c'est l'interopérialité. Donc c'est pour moi apporter justement tout ce qu'on a aujourd'hui en matière de robustesse, de réservement, de connaissance, de technologie, aussi d'interopérialité, l'amener jusqu'au, aujourd'hui, à ceux qui sont dans un pays qui n'ont jamais été, aujourd'hui, vraiment, financièrement, dans le système financier. Donc c'est une solution que nous avons, mais la question que nous avons, c'est que là, c'est aussi un challenge pour le visa, mais on parlait de la vie de Goliath, ce visa n'arriverait jamais. Parce que la personne n'y arrivera pas. Les fintechs n'y arriveront pas. Maintenant, on a besoin d'avoir tous les acteurs, et même les gouvernements. Aujourd'hui, je suis heureux de voir les sessions du matin, on a un, il y a, là-bas, le gouvernement, il y a eu des représentants, le gouvernement irlandine, qui est là. Non seulement on a les sociétés technologiques qui sont là, avec l'ouverture qui va, avec plus des fintechs, bien sûr, qui sont aussi très importants, parce qu'ils permettront d'arriver à un certain niveau, comme les banques traditionnelles, les affaires traditionnelles du Nouromba, avec un bactinariat. De l'autre côté, on a les régulateurs qui doivent aussi soutenir, derrière tout ce dépos système-là, même si quelquefois, il faut aussi quelquefois le bousculer. Je pense que le président de l'Ouvenement l'a dit, il ne faut pas toujours attendre du gouvernement qui puisse agir. Il faut derrière aussi que le récosystème puisse, qu'elle ne peut pas monter la voie, même si derrière, avec sous le regard, bien sûr, derrière le gouvernement, ou les états, ou les acteurs, en fait, les réalisateurs, qui appelaient un peu le chemin. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on va mettre ensemble, pour pouvoir éventuellement, en tout cas, penser ou soulever, enverser un peu de la gouvernement. Je suis Franck Gossa, je suis manager écosystème chez Lentienne. Mon modèle financier, c'est que la question du paiement est au cœur de nos activités, au détenu. Interopérabilité, c'est ce que nous, nous recherchons. Parce que nous pensons que seul, de toute façon, comme on l'a dit, un seul, on ne peut pas y arriver. Interopérabilité, nous pensons que ça devrait changer beaucoup de choses. Et nous savons aussi que sur le marché, ou en tout cas, un marché comme celui de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est en train d'aller. Que nous, en tant qu'opérateurs, on ne pourra pas glorer. Au contraire, on se met dans la dynamique de ce que ça va arriver, et que nous sommes prêts à pouvoir travailler pour vraiment permettre l'inclusion. Donc, donnons-nous quelques chiffres et essayons de voir s'il se passe sur ce marché. On s'est rendu compte que, c'est vrai, le taux de concrétation évolue très bien. On pousse, on fait beaucoup d'efforts, les opérateurs font beaucoup d'efforts. Si les 18 milliards ou 19 milliards de transactions ont faits au jour, sur le modèle moitié en Côte d'Ivoire, on n'en a pas beaucoup qui soient liés au pays moins direct. Nous avons les transferts, les transferts, les tournées, que ce soit dans le dépôt ou tiers, sur les comptes. Mais en termes de paiement essentiellement, nous sommes encore très faibles. Nous, nous avons pris le pari depuis un an, un an environ, de lancer les paiements sans contact, histoire de vraiment disrupting, histoire d'aller attaquer, et se dire on va se fonder dans la masse, on va lancer les NFC. Mais on s'est bien rendu compte aussi que c'est seulement les tiers-one et les tiers-two qui sont attaqués. Cela suppose que le tiers-oui qui correspond encore à la grande masse que nous voulons attaquer, n'est pas encore, entre guillemets, prêt. à nous poursuivre.